Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression de me répéter. Ce débat, on l'a eu des milliers de fois, et à chaque fois, on appelle à taxer les riches, et ces appels restent sans réponse. Les 75 foyers les plus riches payent moins d'impôts que le reste de la société. Il y a un mois, des chercheurs français ont montré que le taux d'imposition est régressif au sein du club très fermé des grandes fortunes. Ce taux passe de 46% pour les 0,1% les plus riches à 26% pour les 75 foyers les plus riches. Les riches ne payent pas leur juste part. Pourquoi ? Parce que leur fortune, c'est des dividendes, c'est du patrimoine, c'est du capital, très peu taxé, voire pas taxé. Pourtant, il ne semble pas que les infirmiers, les caissières, les ouvrières apportent moins à la société que les ultra-riches. Entendez-vous la demande de justice qui gronde ? Vous ne pouvez pas vous émouvoir du sentiment d'injustice qui émane des banlieues tout en protégeant l'ultra-richesse face à la violence du mutisme de l'exécutif, comment être entendu ? On nous parle de ruissellement, de diminution des impôts pour les grandes entreprises, pour les premiers de cordée. Mais soyons sérieux, la seule solution est une vraie taxation de la richesse. C'est une question de justice sociale et vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.